Hello ! J'espère que vous allez bien ! Alors, on est parti pour la petite guidance du jour. On va aller voir ce que notre autre, enfin, votre, votre, autre a nous raconté aujourd'hui. Et puis voilà, on va aller prendre les messages et voir un petit peu où on en est. Alors, non, plutôt celui-là. Hop là ! Peut-être le carnet en premier. Allez ! Non, je ne sais pas où. Ici, on se gèle, hein ? On se gèle la mouille. Donc, on a remis le sweat. Très bien, enfin, une fois on a l'été, une fois on est en hiver, on traite du bec. La grand-mère disait que j'avais du sang de navire parce que j'avais toujours froid. Mais c'est toujours vrai aujourd'hui. Attendez ! Hop là ! Je ferme. Allez ! On est parti ! Go ! Éveil spirituel. Alors, on a l'éveil. Je pense que ce n'est pas l'éveil spirituel. Je pense que c'est l'éveil. L'éveil aux révélations. Ok, 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 ok. Le cycle karmique. Je le fais parce que c'était collé. Donc, j'ai le cycle karmique. On est à la fin d'un cycle karmique. La dette est plus ou moins payée. Elle est plus ou moins ou elle est payée pour certains. Et donc, ben là, c'est le réveil du guerrier. Et j'entends... Et c'est une personne qui a beaucoup de gratitude envers l'univers. Ben, de l'avoir réveillée. J'entends... C'est le déclic que l'on attendait. Libération. J'ai quelqu'un là qui est en pleine libération. Libération de ses projections, de son potentiel, etc. Qui est en pleine loi du changement. Et qui est en train de faire la lumière sur tout ce qu'il n'avait pas vu. Ok, on en a fini avec le karma. Pour ceux qui le veulent, il est en précommande sur ma boutique. Vous avez le lien en dessous de vidéo. Pardon, je me permets de faire un petit intermède parce qu'on me l'a demandé. Alors, évidemment, on va parler, une fois n'est pas coutume, de votre autre. Puisqu'on parle d'amour. Vous vous rappelez ? Masculin, féminin, on parle d'énergie. On ne parle pas de genre, donc de sexe. Homme, homme, femme, femme, femme. Vous vous ramenez à votre histoire. Alors, on parle de quelqu'un qui est séducteur dans l'âme. Qui est en silence avec vous. Probablement engagé avec quelqu'un d'autre. Et on dit que ça tend à se terminer. C'est en train de s'éthioler depuis déjà un petit moment. Et c'est quelqu'un qui est en train de revenir à son essentiel. À une personne. La loi du karma. C'était tombé. C'est quelqu'un qui rêve, qui pense à sa reconstruction. Et cette reconstruction, bizarrement. Oui, bizarrement parce que pour lui, c'est dur de l'admettre. C'est dur de l'admettre qu'il regrette, qu'il s'est trompé de voix, etc. Donc pour lui, bizarrement, il la projette avec. Et ça relance les énergies du lien. Voilà. C'est quelqu'un qui est en train de se reconnecter à votre lien. Alors, qui dit reconnexion au lien, ne dit pas encore reconquête. D'accord ? On est sur le quai de gare. C'est déjà pas mal. On est sur le quai de gare. Bon, est-ce qu'on est avec les valides ou pas ? Non, c'est quand même quelqu'un qui, dans ses énergies, a besoin de repos, a besoin de prendre du temps. D'ailleurs, on vous dit, vous aussi, pendant ce temps, si vous ressassez, si vous remuniez, machin, essayez de faire un peu de bien à votre corps, du sport, de la nourriture, etc. Du repos, vous en avez également besoin, surtout en ce moment, depuis que ça rétrograde jusqu'à début juin. On est tiré vers le bas. Je ne sais pas vous particulièrement aujourd'hui, mais il y a une journée pour les énergies négatives qui est juste pourritose, qui colle aux semelles, qui colle aux basques. C'est infernal. Mais on vous dit, ce n'est pas grave. C'est de passage, accueillez, laissez passer, parce que c'est en train d'épurer. C'est le petit nettoyage de printemps, le petit effet qui se coule, enfin, pour sortir de cette rétrogradation un peu cacale. Voilà. Donc, je disais, La personne à laquelle vous pensez, c'est quelqu'un qui vit avec des énergies tierces. Une de ces énergies tierces, c'est aussi le travail. C'est quelqu'un qui est engagé, c'est quelqu'un qui est un peu rendu fou, qui perd le nord à cause de cette relation. Pourquoi ? Parce que la personne avec laquelle il vit, c'est mi-ange, mi-démon. C'est surtout démon parce que c'est quelqu'un qui est très sombre, qui est plutôt déprimé, plutôt intuitive aussi, plutôt très désagréable, très matérialiste. Et qui est le sang que cette personne-là, votre autre, lui échappe. Et ça, ça ne va pas. Ça ne va pas parce qu'elle n'a pas du tout l'intention de se tirer. Elle est plutôt en train de penser à comment elle va essayer de le rapatrier vers elle, soi-disant par amour, sauf que quand on agit comme ça, c'est pas de l'amour, c'est de la possession. Et justement, elle essaie de le rattraper par le matériel. Alors, est-ce qu'elle veut mettre d'autres projets en place ? J'entends enfant. Alors, si en plus elle lui fait un mouflet dans le dos, parce que votre autre, lui, il n'en a pas du tout envie. Mais là, pour le coup, il est piégé à vie. Et votre autre, lui, ressent ça. Ressent que, bon, au-delà du fait que ça urge, parce que ça fait un moment qu'il est dans l'indécision avec vous, et que donc, probablement, ou peut-être qu'il est trop tard, pour arriver vers vous, on arrive tard, 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 tard. Donc, on n'est pas serein, serein. Mais on n'est pas non plus serein désormais dans ce foyer dans lequel on s'était tant accroché. Parce que jusqu'à maintenant, il vivrait au diapason. On l'a vu, il y a deux ou trois vidéos en arrière. On a vu qu'en fait, elle le retenait dans cette mariée de ta réalité. Mais qu'en même temps, il s'était bien trouvé et que ça leur plaisait à tous les deux. Sauf que là, il y a une petite différence. Il y a un petit switch qui fait toute la différence, qui fait que, ben, elle, elle veut de nouveau l'enfermer. Elle pense qu'à elle, finalement, à, comment dirais-je, à sauver ce statut social, à sauver ces projets, cette mariée de ta réalité. Parce qu'elle se dit, s'il se barre Kiki, mais qui c'est qui va pouvoir à mes besoins de princesse ? Vous savez, c'est un peu Javotte et je ne sais plus comment elle s'appelle, les sœurs de Cendrillon. Oh, moi-jeu, moi-jeu, moi-jeu. Ouais, d'accord, ok. Mais votre autre, c'est lui qui ramène les thunes, en fait. Les thunes, les projets ou en tout cas, les pètesouilles. Et je ne dis pas qu'elle ne travaille pas. Probablement qu'ils se sont rencontrés, peut-être, dans le travail ou par là, enfin, dans un milieu plutôt commercial. J'entends commerce, donc c'est assez large. Mais elle est persuadée qu'elle va pouvoir l'empêcher et elle essaie de l'empêcher de respirer en lui mettant cette pression matérielle. Et lui, il se raccroche au travail parce qu'au travail, c'est là où il peut respirer, d'accord ? C'est là aussi où il peut prouver des choses, enfin, se réaliser parce qu'elle lui met une telle pression, etc. Elle le domine, mais direct. Alors que c'est quelqu'un qui a du caractère, de la plus soyance, voilà. Mais devant elle, c'est petit kiki, donc, bon, voilà. Sans jugement aucun, mais c'est ça. Sauf qu'aujourd'hui, cette personne-là, elle n'adhère pas. Elle n'adhère pas. Elle s'est mise en observation et elle adhère à votre lien. C'est ça, son oxygène. Sauf qu'elle n'admet pas. Elle n'admet pas. Bon, on va aller voir. Suspense. Suspense. Mais suspense, suspense. C'est entier. Sortez, sortez. Sortez les pop-corns, les gars. Je ne dis pas que tout le jeu est tombé, mais pas loin. Bon, une carte qui tombe à terre est une carte qui se réalise. Ah ! Ben oui. Le patrimoine. Bon, il y a le patrimoine génétique et le patrimoine. C'est quoi ce patrimoine ? Ouais, c'est elle. Elle est quand même assez sombre. Alors, avec sa gueule d'ange, c'est-à-dire qu'elle fait en sorte d'être irréprochable, cette personne. Voilà. Et du coup, elle va user de tous les us et coutumes pour aller... Ah ! Pardon, j'ai un appel, donc je fais ça. Elle va user de tous les us et coutumes pour aller... pour bien monter des trucs en permanence. D'accord ? Non, des trucs sur vous, peut-être. Voilà. Mais aussi, elle est maligne. C'est là où je pense que cette énergie tierce est maligne. C'est qu'elle va aller parler des trucs qui se passent, des trucs machin dans son dos en manipulant la famille, les potes, enfin, si vous voulez. Qui va envoyer des infos à votre hôte ? Comme ça, en fait, ça passe pas en frontal par elle. Et elle est derrière, va dire Tu vois, je te l'avais dit, Tu es mon tout, je suis ton ange gardien. Et du coup, elle cède à tous ses caprices. Parce que c'est quand même quelqu'un qui... Voilà. Votre autre qui est un peu capricious, quoi. Bon. Alors. Je m'arrange la mèche sous mes macarons, vous permettez, parce que ça me chatouille la truffe et ça m'agace. Bon. Mais en ce moment, votre autre, lui, il a envie de faire la lumière. Il a envie, donc, de s'oxygéner. Vous allez voir ailleurs si l'herbe est plus verte, parce qu'effectivement, elle est vraiment plus verte. Mais avant d'admettre que lui, il a choisi le prêt de foin au lieu de choisir la prairie bien verte et fleurie, nous n'y sommes pas, parce qu'on a de l'ego. Ah. On n'a pas trop de courage, mais on a de l'ego. Bon. Et on aimerait bien que ça tombe du ciel. Ok. Alors, c'est quelqu'un qui a envie d'être apaisé, qui a envie, ça, on l'a vu. Il n'y a pas de souci. C'est quelqu'un qui brûle de passion aussi. Mais du coup, ce n'est pas pour vous. Ce n'est pas vous. Donc, il joue à fantomètre avec vous, et il joue en fantomètre avec elle. D'accord ? Donc, il se... Comment dirais-je ? Notre énergie tiers, c'est ce que je disais, c'est le travail, quoi. C'est le travail, mais tout ça, au lieu d'être dans les récompenses, ça joue de malchance, en fait. Ça joue vraiment de malchance. Eh bien, parce que... Comment dirais-je ? C'est quelqu'un, votre autre, quelqu'un qui n'aime plus la personne avec qui il est, mais depuis longtemps. Sauf que jusqu'à maintenant, on y trouvait un compromis. Ce compromis n'étant plus, l'univers, lui, continue à mettre les signes sous la truffe de votre autre. Du coup, ça le rappelle à l'ordre en permanence. L'autre en face, l'immunodéprimé, lui met la pression pour avoir plus d'argent, plus de trucs, d'ici qu'elle lui fasse un petit... un petit je trouve dans le dos. Il n'y a qu'un pas. Elle joue l'ange irréprochable. Mais c'est quelqu'un qui adore les conflits. Et ça, votre autre le sait. Il le sait. Et donc, il n'ose pas lui dire que c'est vous qu'il veut ou qu'il aime. Et puis, en dehors de ça, qu'il ne veut plus de lui ou d'elle. Et il se dit, dans sa petite tête, ma foi, comme je vais jouer la carte de fantôme, comme ça, elle va se lasser. Comme il l'a fait avec vous, en fait, pour vous rejeter. Voilà. Sauf que là, ça switch dans l'autre sens. C'est-à-dire qu'on fait la même. La personne avec qui je partage ma vie va bien finir par s'apercevoir qu'entre nous, il n'y a plus rien, que je suis froid comme un iceberg. Et elle va se barrer. Mais oui, bien sûr. Et mon petit doigt m'a dit que la tierce, elle ne va pas se tirer, never, never. Elle est accrochée à lui comme une mouche, une moule, une mouche, une moule à un rocher. Donc, elle ne va pas partir du tout. Et elle lui dit, le bonheur, c'est moi. Alors, dans ces conditions... De toute façon, elle sait que son temps de manipulation, de manipulateur, manipulatrice, est parti. Lui, il est en pleine transformation. Il crache un peu de venin, de feu. Mais elle s'arrête par là parce que chaque fois, elle le retourne à son avantage. Alors lui, il a espoir de s'extirper de là. Parce qu'il regrette, en fait. Son plus gros problème, c'est qu'il ne l'admet pas. Donc, s'il passait déjà derrière son égo, ne serait-ce que pour lui et pour respirer, ça ne serait pas plus mal. Parce que là, leur foyer, il est au cœur de toutes les discussions. C'est le nerf de la guerre. Ça l'arrangerait. Parce qu'il est quand même relativement mature, assez adolescent, à l'intérieur de lui. Et donc, elle, elle joue à la main. Elle, elle le sait. Elle le sait parce qu'elle le connaît super bien. Elle le capte hyper bien. Et ce que je disais tout à l'heure, elle est déprimée, mais déprimée quand ça l'arrange et intuitive quand ça ne l'arrange pas. Donc, c'est aussi ce qui fait de la relation qu'elle est toxique. Miangmi démon. Et donc, du coup, avec ce côté intuitif, elle l'engraîne à chaque fois. Elle lui donne tout ce qu'il veut, tout ce qu'il espère, qui ne le satisfait pas du tout, mais en même temps, on est en compromis. Jusqu'à maintenant, elle joue à la main. Et elle continue. Et ça, ça continue quand même. Voilà. Elle l'isole, de toute façon. Ça, voilà. Elle l'isole de lui-même et de tout. À se demander aussi si elle n'a pas, si ce n'est pas tentaculaire quand même. Lui, il veut mettre de l'ordre dans le foyer. Il en a ras les moustaches. Voilà. Et elle, elle se sent... Elle sent que ça canoue entre eux. De toute façon, il n'y a aucun sous-cailloux. Elle sent très bien que la relation... Voilà. Mais je me demande si elle n'a pas des alliés. C'est-à-dire... Bon, déjà, c'est quelqu'un qui le surveille beaucoup. Elle lui s'émail, c'est son téléphone. Même peut-être au taf. Elle a peut-être quelqu'un qui le surveille aussi en sous-marin. Alors que lui... Lui, c'est tranquillou la pralinette. On est à Oui-Oui Land. Tout se passe bien. Maintenant, aller au prochain, machin. Parce que jusqu'à maintenant, ça m'a rangé. Sauf que maintenant, on est en train de se... Quand on met tout bout à bout, on se dit... Putain, mais c'est qui la personne avec qui je partage ma vie ? En fait, c'est... C'est... Ben, c'est Mogwai, quoi. Voilà. Tu es du haut n'apparent, et après, c'est un sauvage ou une sauvage. Voilà. Et là, la justice divine est à l'heure. On lui dit, mon kiki, le départ, c'est maintenant. Voilà. Clairement, c'est maintenant. Donc elle, elle se dit quand même qu'elle va le refaire craquer. Qu'elle va le refaire craquer par le... Elle n'a plus d'un tour dans son sac par le foyer. Donc elle y rajoute du miel, elle se fait belle, sa plussoyance, etc. Mais lui n'a plus la même envie matérielle. Et c'est là où est le danger entre eux. C'est qu'elle, elle l'a retenue par la matérialité. Et lui étant de s'apercevoir que la matérialité, il est tombé dans le piège à chaque fois. Et... Que l'urgence maintenant, c'est de se bouger. C'est de se bouger parce qu'autour d'eux, tourne le serpent de l'entourloupe, en fait. Voilà. Et que maintenant, ce qu'il prenait pour des hasards, et machin, et bien ça n'en est pas. Et du coup, les énergies... Switch, switch. Ta-da-da. Ta-da. C'est un peu ça. Elle l'a plongé quand même dans le rôle de crapaud. Un crapaud, bon... C'est pas grandement... C'est pas grandement... Mais lui, il est en train d'en être de ses sens. Il est en train de s'en aller parce que lui, il veut bouger. Il veut faire la fête. On me dit quand même qu'il a acquis pas mal de sagesse. Malgré lui, il a acquis pas mal de sagesse. Aujourd'hui, c'est pas la sagesse. C'est pas la vision sur ce qui se passe dans sa vie qui est le problème. C'est de passer au-delà de cet ego, de la peur de l'ego. Les masques compensatoires, peut-être. Parce que, autant elle, elle veut l'enfermer. Elle pense qu'à se protéger, se... Voilà. C'est une façon d'aimer, hein. Mal, mais c'est comme ça. Voilà, il n'a pas... Et lui... Il a le cœur brisé, malgré tout. Il a le cœur brisé. Pour une chose assez simple, c'est parce qu'il s'est planté. Il a le cœur brisé de regret et de s'être planté. Et sans même vous mettre au milieu. Bon, il y a vous, parce qu'il pense sans arrêt. Il ou elle pense souvent à vous, mais... Il a le cœur brisé de cette... De nouveau, j'entends. C'est pour ça qu'on a sorti le cycle. Sorti de cycle. Parce que c'est pas la première fois que ça se produit. On l'avait déjà dit. Voilà. Et puis de ne pas avoir... On s'est vendu. On s'est vendu à quoi ? À la chaussée ? On s'est vendu à la chaussée. Alors, euh... Il a envie, je pense, de faire un pas vers vous. Mais qu'est-ce qui le bloque ? Elle ? Alors déjà, je pense que vous lui avez envoyé des messages qu'il n'a pas reçus. Il ou elle n'a pas reçus. Elle a capté. Elle a capté de façon pas très réglo. Voilà. Encore une fois, on vous dit que si, vous savez, si au boulot ou quoi, elle est passée par des collègues de travail, machin, il se pourrait même qu'elle ait supprimé ou capté des trucs. Ça touche quand même pas mal le professionnel. Alors, est-ce que c'est par le biais mail, SMS ? Je ne sais pas. Est-ce que c'est votre façon de communiquer ? Est-ce que, bon, il n'y a pas que ça ? Mais en tout cas, on insiste pas mal. Elle le surveille même de façon illégale. Voilà. Mais oui, parce que quand on fouille dans certaines boîtes, comme, je ne sais pas, les banquiers, les notaires, enfin bon, des hommes un peu comme ça dans la confidence, des métiers administratifs, on joue avec le feu quand même, on joue avec le feu de la légalité parce qu'on n'en a pas le droit. Si elle se fait choper, elle pourrait perdre son travail. Marier ou pas, ça ne se fait pas. Et jusqu'à maintenant, elle s'en sortait avec distinction. Avec distinction. Et là, j'ai le masque de la sorcière quand même. Le masque de la sorcière qui est sur la... Alors, vous voyez, là, tac. Qui fait barrière à la joie. Vous voyez, là, la sorcière, tac, tac. Chaque fois qu'elle reçoit un truc de vous, paf. Et paf, paf, voilà. C'est le jeu. Elle lui empêche d'ouvrir son cadeau, en fait. Parce qu'il le veut bien aussi. Il ou elle le veut bien aussi. Attention, il n'y a toujours pas de responsabilité de l'autre. Mais là, à sa décharge de votre autre, c'est malgré lui. Est-ce qu'il s'en est aperçu ? Non. Alors, il se pourrait bien que ceux qui m'écoutent se disent « Hum, dis donc, ça me paie la pupusse à l'oreille. Je vais aller voir peut-être que... » Non, peut-être que je vais briser les foyers ce soir. Non, je déconne. Mais j'entends si, si. Mais voilà. Mais c'est pas clean, cette histoire. Elle n'est pas clean. Elle n'est pas réglo. Il ne joue pas sur le même... Mais il tombe. Il tombe le nez dedans. J'allais dire le nez dans la litière à chaque fois, mec. Oh ! C'est un peu... C'est un mouvement, ces énergies-là. Elles sont en grand mouvement parce que l'univers le soutient. Le soutient et lui corne. Mais lui corne, lui corne, lui hurle vers où aller. Voilà. Pas bataire. Alors là, c'est... Coup de projecteur sur la direction. Quatre et entre vous, ça ne matche pas parce que, bon, vous verrez. Déjà, il faut vous parler. On le relie à tout ça pour qu'il sorte le nez de la mousette. Parce que sinon, on est foutu, là. Ben ouais. Je veux stop, hein. Stop, 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 stop. Stop le caden, ces infernales. Alors, comment ça va finir, cette histoire ? J'entends bien, ça ne va pas finir aujourd'hui. Est-ce qu'on aurait d'autres choses à nous dire ? Ah ben oui. Ah oui, 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 oui. Tant que je vous tiens, il reste... J'ai remis des créneaux, hein, pour les... Pour les rendez-vous, les vidéos, etc. Et vous pouvez toujours réserver, alors, mes oracles sur ma boutique. Les sprays oriques sur ma boutique. Et les pierres aussi sur ma boutique. Et pour venir au stage, il faut m'envoyer un mail. Voilà. Que je vous envoie les infos. Il reste encore quelques places. Et c'est un stage pour votre élévation personnelle, masculin et féminin, sacré. Voilà. Dans un super cadre. Pas loin de faire cassonne. Je crois que j'ai tout dit. Alors, pop, pop, pop. L'oracle arc-en-ciel et l'oracle, la sagesse de l'arc-en-ciel et les voies sacrées du karma sont en précommande, je le dis. Mais j'ai vu que vous aviez bien vu les infos. Alors, qu'est-ce qu'on nous dit ensuite ? Maintenant, on recherche un équilibre à tout ce bordel, quoi. À tout ce joyeux bordel. Alors, qu'est-ce qu'il vous dit, votre autre ? Votre autre vous dit. Bon, il y a eu pas mal de contre-temps entre nous. Mais je suis en train de prendre conscience, grâce au stock de l'univers, que ma vie n'était que commerce, illusion et non la construction verte et flamboyante à laquelle je pensais aspirer. J'ai fait des erreurs, je me suis mis moi-même dans l'insécurité et aujourd'hui, je suis extrêmement triste. Je me rends compte que j'ai fait preuve d'immaturité et que je n'ai pas du tout écouté mon intuition. C'est l'heure du bilan, ce n'est pas la première fois. Et aujourd'hui, j'ai de la colère, de la colère, de la colère, de la colère envers moi-même, en fait. De la colère envers moi-même. Bon. Je vois en toi cette jeune fille, cette jeune femme qui m'a toujours fait vibrer et je me rends compte que tu construis ta vie, que tu construis ta vie sans moi. Et qu'en ayant fait les mauvais choix, je suis obligée de te regarder construire sans rien pouvoir faire. C'est absolument insupportable. Je vois ta réussite, je vois ton ascension, je te vois rayonner. Je te sens triste aussi parfois, mais je sais que tes efforts payent ou en tout cas sont en train de payer. J'ai longtemps eu des doutes, pourtant tu as toujours été dans mes pensées. C'est vrai qu'au départ, tu étais beaucoup dans mes pensées sur le plan aventure, sexualité, etc. Mais aujourd'hui, je te vois comme une femme âgée. Et d'ici cet été, je pense que je serai en capacité de faire des choix. En tout cas, je souhaite ces changements et je ne souhaite plus de retard. À l'automne, j'espère pouvoir être stabilisée et notamment avec toi. Je suis en train de faire la lumière sur moi-même grâce à la justice divine, à la justice des hommes, grâce aux aides qui me sont envoyées. Bientôt, je ferai un déplacement. Je vais te proposer un déplacement, un déplacement vers toi. Je te dirai que j'ai le cœur brisé. J'ai le cœur brisé. On te confirme que c'est d'ici le printemps, d'ici maintenant, une période de trois mois par rapport à ce changement et à quand il viendra. Pour certains, ils sont déjà revenus. Certains ont déjà eu quelques explications. En tout cas, ce sera une belle surprise, autant pour toi et pour moi. Je pense que j'y mets beaucoup d'espoir, mais je sais aussi que je dois faire tomber les masques pour que cette rencontre devienne plus qu'un espoir et dissiper les nuages entre nous. Je sais que notre relation n'est pas un hasard, mais une chance. Et je souhaite de tout cœur qu'on puisse discuter avec sincérité. Aujourd'hui, niveau finance, je vais devoir revoir ma copie et être beaucoup plus créatif parce que je partage ma vie avec quelqu'un de plus créatif que moi et pas dans le bon sens du terme. Je pense à ce retour, je pense à ce retour, je ne pense qu'à ce retour et je décide aujourd'hui de l'enclencher. J'ai peut-être en sous-marin, mais je n'en dis pas plus pour l'instant, je ne le souhaite pas. Je ne souhaite pas partager mes avancées avec qui que ce soit. Je me suis trop souvent fait avoir. C'est ce que dit aussi la vidéo. Voilà, ne crois pas, j'ai acquis pas mal de sagesse qui j'espère me donnera le courage de me retrouver dans le repos. Aujourd'hui, je développe ma spiritualité. J'essaie d'accueillir ces émotions refoulées pour honorer notre contrat, notre contrat d'âme. Et l'univers vous dit oui, oui, tu vas trouver la paix intérieure et l'hiver entre vous va tomber. C'est quelqu'un qui se renseigne sur vous et je pense que ça fera l'objet de notre prochaine vidéo. Votre autre se renseigne sur vous. Que trouve-t-il ? Que se passe-t-il ? Comment vit-il les choses ? Parce qu'aujourd'hui, c'est quelqu'un qui vraiment observe, qui crée cette instabilité, mais qui crée aussi beaucoup, beaucoup, beaucoup de bonheur et cette envie de donner des nouvelles. Donc, on est en train de penser aux démarches que l'on va pouvoir mettre à profit. Et on y pense souvent quand on est au travail. Attention, on a toujours la naissance. On est à l'aube d'une nouvelle naissance parce que derrière, on a la mort d'un cycle. Mais on dit aussi, attention à ne pas se faire pesquer sur une naissance. Bon, on l'a eu tout à l'heure, on le redit. Pour ceux que ça concerne, à voir. En tout cas, on vous dit qu'il y aura la réussite sur votre discussion et qu'il y aura la réussite aussi sur la maladie que l'on avait par rapport à une femme. Donc, probablement par rapport à vous, qui êtes d'énergie féminine. Ok, et on dit que du coup, on va retrouver le consultant. On s'en fout parce que voilà, on me dit de ressortir ça, que le masculin sacré, votre autre, va retrouver l'énergie de vie, l'énergie de vie qu'il avait perdue et qu'on s'était employé. Et qu'on continue à essayer de s'employer, de lui faire perdre de vue. Voilà. J'espère que vous avez suivi parce que ça a dépoté les gars. Bon, écoutez, je pense que c'est une guidance assez complète aujourd'hui. Petit à petit, on détricote la pelote, comme votre autre. Votre autre est en train de décroter, décroter, détricoter la pelote. Bon, on est tranquille, on est d'accord, on n'est pas arrivé. Mais l'escargot sort de sa coquille, sans jeu de mots aucun. Amen, alléluia. Et j'espère que ça va donner du bonheur à tout le monde. Ma foi, c'est ce que vous méritez. Je vous embrasse fort. Et je vous dis à bientôt. et je vous dis à bientôt. Au revoir.